Alors yo les gars, c'est Tsunost, aujourd'hui une nouvelle vidéo, en gros je me suis toujours dit pourquoi le fruit de l'invisibilité n'existe pas sur PlusWi Je me suis dit que ça serait trop stylé d'avoir le fruit de l'invisibilité, on peut faire déjà pas mal de trucs et je pense que dans le PVP ça serait un petit peu très abusif Du coup dans cette vidéo je vais vous montrer comment vous allez faire pour devenir invisible, mais vraiment complètement invisible Et que je pense normalement que personne ne va vous voir, on fera le test dans cette vidéo et vous allez voir si on me voit ou pas Du coup première chose, il va falloir déjà changer de race, malheureusement J'utilise toujours la race Angel, j'aime bien les ailes, en plus de ça j'aime bien quand on vole en fait, ah ouais, no way, ça rigole plus là Quand on vole comme ça, avec la race Angel, ça fait un truc super méga stylé Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien la regarder, en plus de ça avec la régénération de la V3, c'est encore plus OP que jamais Bref, là je vais directement partir pour aller changer la race, parce qu'il faut absolument qu'on utilise une race un peu exceptionnelle Qui n'est pas la race Angel, du coup il va falloir qu'on gaspille pas mal de fragments, voire avoir la bonne race Pour pouvoir faire cette glitch qui est assez exceptionnelle Du coup, du coup, ok, là on va venir directement voir le NPC qui nous permettra de changer de race Et voilà, et donc du coup, en venant parler à ce NPC, normalement directement, on peut changer la race avec 3000 fragments Mais le problème, c'est qu'étant donné qu'on n'a pas vraiment beaucoup de fragments, on en a que 15 000 On va plutôt acheter avec les bonnes, en fait les bonnes, c'est ce qu'on a ici, hop, allez, je pense que j'en ai déjà pas mal En plus de ça, j'en ai fermé beaucoup, 5000, waouh Du coup, on va utiliser les bonnes afin de pouvoir changer de race Et ici, on peut changer avec 300 bonnes Bon, let's go, on va changer directement la race Du coup, nous, il nous faut la race humain Donc, là, on va changer Et comme par hasard, je l'ai one shot Waouh Et normalement, j'ai perdu que 300 Ouais, j'ai trop la chance Ce fameux fruit magnifique et génial Qui va nous permettre de réaliser ce glitch Bon, du coup, déjà, je dois d'abord le manger Du coup, voilà, le fruit light, il est activé Mais bon, la première chose qu'on va faire directement avec le fruit de light, on va voler directement Et let's go Du coup, vous voyez le fly, le fly, il est quand même assez incroyable C'est ce fameux fly qui va nous permettre de réaliser ce glitch Voilà, ça sera quand même incroyable de pouvoir le réaliser Mais bon, mis à part ça, il faut qu'on active notre race V4 Parce que là, on l'a en V3 Et donc, il va falloir que tu actives la V4 Et que tu utilises le glitch en même temps Donc, du coup, on va faire directement le test En revanche, les mobs du deuxième monde, ils vont pas me permettre de pouvoir activer ma V4 Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais directement le tester au troisième monde Bon, là, on se trouve directement au troisième monde Là où il y a le plus de mobs Voilà, l'île où il y a le plus de mobs Et donc, du coup, on va activer notre V4 Voilà, parce que c'est ce qu'on a besoin Afin de pouvoir activer notre fameuse glitch de visibilité Voilà Bon, d'abord, je dois d'abord tuer tous ces mobs-là Voilà Alors là Nous avons notre V4 Let's go Waouh C'est une dinguerie Bon, alors là, maintenant, ce qu'on va faire Il va falloir qu'on puisse se téléporter et utiliser le food light en même temps En gros Dès que tu t'as téléporté Tu vas voler un petit peu et tu lâches Et maintenant, si je me téléporte une deuxième fois Normalement, je suis comme ça Vous voyez Oh, cheat Oh, la dinguerie Waouh C'est incroyable Donc, du coup, maintenant, je peux aller directement me balader un petit peu Jusqu'à ce que la V4, elle finit Une fois que la V4 va être finie Bah, là, je serai invisible Bon, plus que deux secondes Après la V4, elle va être finie Et voilà Waouh Par contre, quand je prends ma dark blade, on me voit C'est quand même un truc de fou, en fait Waouh Ah ouais On dirait que j'ai toujours ma V4, en fait Allez Donc, du coup, là, on ne me voit pas du tout Voilà, j'ai le food light, tout à fait Aouch Il m'a vu Waouh Et moi, qu'il pensait que j'étais invisible Ouh Bah, je suis invisible Et il me voit, quand même C'est quand même pas très beau, en fait Du coup, là, ce qu'on va directement faire Hop Ça va être de se téléporter Ça va être de se téléporter Ok Là, je suis téléporté Je suis ici Et je peux récupérer le coffre Let's go Ok, les mobs me voient C'est quand même un peu assez bizarre Parce que je ne me vois pas du tout, en fait C'est très frustrant C'est très frustrant Ok Il n'est pas mort Il n'est pas mort Ok Ouch On a un fruit de Spike On a un fruit de Spikey Et on peut se balader directement Avec le fruit de Spikey Euh, voilà Le fruit de Spikey Voilà, hop Bon, je pense que normalement Si je le laisse par terre Hop là Bon Euh C'est quand même assez super méga bizarre D'avoir un fruit qui est par terre Et que je suis invisible Je ne me vois pas Mais je suis venu Ok 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 On ne se voit pas Mais ça va Ok Même si je tourne autour d'elle Elle ne me voit même pas Elle ne voit que ma sourde Même avec la clé d'observation Elle ne peut pas du tout me voir Complètement Elle ne voit que ma sourde Oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501